salut c'est manu j'espère que vous allez bien et bien moi ça va super bien alors je refais une petite vidéo sur face maker donc là j'utilise la dernière version qui est la 0 96 b alors je ne sais pas si tout le monde aura accès à cette version là en tout cas j'ai eu une demande en particulier pour refaire un petit test de création en partant des bases c'est à dire on va utiliser là que les éléments de bibliothèque de manière à ce que vous ne vous souciez pas de la création et on va partir sur un modèle particulier alors que je me souvienne le nom c'était je crois la huawei gt2 en 46 ça doit être celle ci voilà ok alors on va partir dès le départ donc cadran vierge on va rester en mode normal on a deux possibilités à trois maintenant parce que je connais pas trop le smart mode je pense que c'est le mode amélioré en tout cas c'est un mode plus rapide moi je vais utiliser le mode normal qu'elle mode le plus simple c'est celui que je connais mieux donc on va rester en mode normal on va pas intégrer d'animation là on va partir sur les bases et on va construire calque par calque alors n'oubliez pas que c'est le principe de tous les logiciels de création numérique il vous faut absolument vous souvenir que vous avez des calques et des positions de calques et plus le calque est en avant plus la couche est au dessus sachant que le calque principal normalement qui doit être tout en haut logiquement c'est celui qui correspond à la trotteuse vous verrez pourquoi dans quelques minutes donc je parle d'un élément vierge ici on n'a rien du tout je vais choisir ici un calque images je vais dans les modèles et on va les choisir un fonds tranquillement alors ici vous trouverez pas tous les éléments par exemple cet élément là ce logo là c'est des choses que j'ai pardon intégré comme celui là sur les créations que j'avais fait mais on va prendre des éléments qui sont déjà existants dans la bibliothèque de manière à ce que vous ne soyez pas perturber alors on va prendre ce fond là par exemple donc là je pas de répétition avant j'ai attaqué directement voilà je fais une création en direct avec vous donc là on va nommer tout de suite ce qui est important c'est de penser à bien nommer vos quelques tout de suite pour vous y retrouver donc là font je vais en rajouter un autre pour créer un effet alors on va voir avec deux ou trois calques comment créer des effets donner un peu de volume alors vous avez des ombres existantes qui sont assez sympa on va prendre alors celle ci voilà pour donner un petit aspect comme ça ok donc là on a un fond ici on va rajouter un calque de nouveau modèle donc on va aller voir les cadres ce qui existe que vous pouvez prendre on va aller voir les cadres ce qui est un peu plus petit peut-être c'est parce que je préfère alors voilà alors on va utiliser par exemple celui là donc on a la possibilité ici de créer par exemple une ombre derrière votre texte si vous voulez créer une ombre c'est tout simple normalement vous allez dans effet ici et vous allez dans ombre et vous allez pousser un tout petit peu le curseur d'un côté et de l'autre de manière à dégager l'ombre voyez donc ça se passe c'est bien en plus ou en moins selon le décalage que vous voulez avoir donc voilà donc ici avec et sans jour si vous faites comme ça il va falloir regarder forcément la couleur d'origine que vous avez sur votre cadran si vous allez si vous avez envie pardon de modifier cette couleur là je sais pas vous voulez avoir par exemple un fichage de couleur rouge donc vous restez ici vous avez plusieurs possibilités alors vous pouvez passer par coloris qui va vous permettre ici d'aller chercher une teinte directement voilà et si je vais déplacer mon curseur ok vous avez sa possibilité la soit vous avez la possibilité de passer par chanel il à ce moment là où vous vous bougez pardon directement vos curseurs pour obtenir une teinte voilà plus dans la correspondante de ce que vous voulez alors il y aura peut-être effectivement une petite différence par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure qui est un petit peu plus lumineux après vous avez beaucoup d'effets sur lesquels vous pouvez jouer donc voilà cette possibilité là on repartait d'ici la deuxième alors si vous faites ça alors on va recommencer je vais faire ctrl z ça devrait fonctionner voilà si vous faites ça malheureusement vous avez plus la possibilité ici d'aller chercher une ombre voilà parce que là ce qui va se passer c'est que l'ombre malheureusement elle va prendre la teinte même si vous bougez curseur ici de la couleur principale voilà ça ça ne fonctionne pas l'autre possibilité tout simple il fallait penser mais ça fonctionne comme dans photoshop c'est de dupliquer votre ombre alors attendez c'est pas la bonne que j'ai dû dupliquer effectivement voilà alors ici voilà il suffit de dupliquer celle ci tout simplement et celle ci qui est dupliqué et bien on va ici dans les effets simplement les données une teinte donc on va les prendre je pense que c'est la luminosité serait suffire largement pour la passer en noir peut-être pas forcément donc je retourne ici on va aller dans 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 colorisent voilà ici je me place sur du noir je ferme je déplace mon curseur ouais c'est un problème c'est pas grave je le prends je déplace mon calque dessous ici et à partir de ce moment là maintenant je vais pouvoir ça devrait fonctionner enfin je pense si ça ne fonctionne pas ça veut dire qu'il faut diminuer un tout petit peu la taille de l'étrage c'est bon voilà vous avez la possibilité de créer votre ombre de cette manière là voilà avec ou sans ombre ok donc voilà dans le principe de la construction donc on peut rajouter pareil ici ok donc on va rajouter un autre petit calque je vais reprendre les modèles on va créer encore quelques effets mondial correspond au cadran on va mettre c'est ça mais je peux sur que ça donne quelque chose de non ce pas bon c'est pas bon on va pas insister on va en mettre trop non plus là on a quand même une bordure sur la montre qui est assez important donc on va pas aller plus loin que ça donc voilà on va charger tout de suite les aiguilles alors pour charger les aiguilles ici donc jeune homme tout de suite on a vu donc en général je commence par leur voilà modèle et on va aller chercher directement les modèles d'aiguilles et je vais vous montrer pareil comment on modifie la couleur éventuellement quelque chose qui pourrait être sympa on va prendre dans l'esprit de la montre là pour l'heure alors vu le mieux en tout cas moi ça me suffit largement c'est d'afficher les lignes guide juste pour voir un repère je zoome je place mon aiguille j'ai un accent donc je peux me placer comme il faut regarder tout la pointe donc voilà grosso modo je suis pas trop mal comme ça de façon on l'a été pressé à peu près par défaut l'aperçu on est ok donc je réitère tac ici par contre je vais prendre les minutes modèles c'est vraiment ce malade c'est et alors bens la minute je les ai un peu alors on va commencer par faire ce que je vous ai dit tout à l'heure nommer local qui est voilà ça c'est fait et on va jouer un petit peu sur la hauteur ça donne préfère un petit peu plus petit des éléments ça ça veut bouger vous pouvez verrouiller vos calques moi j'aime pas trop le faire parce que c'est un peu compliqué après vous verrouiller les calques si vous voulez comme moi j'aime le bocad en calques un petit chou et c'est comme ça je suis placé donc là je décoche un pour voir comment est mon axe on va pouvoir clac c'est pas tout à fait soit je descends d'un train c'est qu'il faut l'axe au bon endroit je dézoome là je suis ok on va rajouter donc maintenant la trotteuse je clique ici je sélectionne donc les secondes je vais chercher dans la bibliothèque mon aiguille ça sera celle ci ok alors à zoom à nouveau je me déplace pas trop trop mal donc là que c'est pas bon endroit je me décale un petit peu sur la droite là normalement que je suis bon ok donc là ça fonctionne je dézoome passer en vue si vous voulez on enlève la montre comme ça on va mieux et on enlève pardon les lignes guide donc ça donne déjà une petite idée donc là ce qu'on veut faire par exemple on aimerait que la trotteuse soit une couleur différente donc on va jongler un petit peu les aiguilles j'aimerais bien qu'elle soit par exemple blanche avec une trotteuse où j'ai modifié la couleur aussi donc ici on va nommer seconde d'image alors plusieurs possibilités vous pouvez par exemple sur la trotteuse on peut cliquer sur inverser qui va me permettre de l'avoir en blanc c'est pas forcément ce que je voulais non plus par exemple je vais jouer sur autre chose couleur alpha par exemple donc là ça donne pas ce que je voulais des fois il y a les plus faux la fois parfois il y allait un petit peu à tâtons donc ça je ne sais pas quoi ça passe pas on oublie on a les différentes saturations on je crois que chanel c'est quand même ce qui correspond mieux pour trouver un réglage un peu sympa bon 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant et sur les aiguilles, pareil. Alors, ce qui est bien de faire, c'est qu'en fait, quand on travaille sur les aiguilles, on essaye de masquer ce qui est devant, bien sûr, pour que ça soit plus simple. Par contre, quand c'est masqué, attention, là, je ne suis pas sur mon calque. Voilà, là, je suis sur le calque. Allez, on va travailler pareil par couleur, touche de couleur. Voilà, il ne faut pas le mettre comme ça en blanc. On va faire comme ça, des minutes, pareil. De toute façon, je ne vais pas les replacer là. Comme ça, on va réactiver là. On va faire un aversu comme ça. Je vais donc rajouter un calque ici, pour aller mettre ici, par exemple, une ombre centrale. Donc là, ça va permettre de faire une petite ombre. Éventuellement, on va passer derrière la trotteuse. Voilà, donc cette ombre-là, ça va permettre de diminuer un peu de relief, ici. On zoom. Donc là, on va bien passer au bon endroit. Je vais la diminuer un petit peu. Voilà. Par exemple, comme ça. Je la nomme. Je vais de nouveau la dupliquer. Et celle-ci, je vais venir, par contre, la placer derrière les minutes. Là, ça va être une ombre. Les nombres secondaires. Alors, le but, c'est simplement de donner un petit effet. Alors là, on est zoomé quand même pas mal. Donc du coup, le rendu n'est pas forcément idéal. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Pour donner un peu de relief. Un petit peu de profondeur. Voilà. On va se rajouter. Il y a un autre petit calque, ici. Pareil, dans modèle. Je vais tout en bas. Je vais prendre un axe. Par exemple, Je vais prendre Je vais prendre celui-là. Ok. Je le nomme. Axe. Il est là. C'est lui que je veux mettre au premier plan. Voilà. Et je vais l'adapter, bien sûr, à la taille. Comme l'aiguille, comme la trotteuse a perdu un peu de relief. Attendez, on a changé la couleur. Ça peut être pas mal de mettre un petit axe comme ça au milieu. Ici, effet d'image. On va jouer un petit peu sur la luminosité. Et je peux très bien Donc, sur cette ombre-là. Ombre 4. Là, voilà. Elle, je vais la placer Derrière, ici. Bien sûr, il faut qu'elle soit toute petite. C'est pour donner Juste un peu de relief. Et phallax. Voilà pour l'aperçu. Hop, on va remettre la montre. Ok. Donc là, on a déjà plusieurs calques. Alors, maintenant, bien évidemment, la chose importante à faire, c'est de faire sa sauvegarde. Donc, fichier enregistré sous. Il n'y aura même pas lui la faire avant. En fait, faites-la assez rapidement de manière à ce que vous ne soyez pas embêté. Donc là, je vais me créer. Allez, test. On ne va pas le donner un autre compliqué. Ok. Donc là, on a plusieurs modes. Donc ça, ça va être pour jouer sur les effets de calques. Entre deux calques. Alors, ça, c'est intéressant quand vous avez, par exemple, deux images que vous voulez fusionner et donner un effet particulier de transparence, par exemple. Il faut tester ces calques-là de mode de fusion pour obtenir... Je ne sais pas si on va avoir grand-chose. Là, on ne verra peut-être pas forcément là-dessus. On va en prendre un autre. On va rester normalement là. Je vais prendre... Peut-être que ça fonctionne sur les chiffres. Alors là, ça ne fonctionnera peut-être pas. On va voir un peu. Voilà. Il y a des effets qu'on peut obtenir. Là, ça va jouer principalement sur l'ombre. Il faut tester pour avoir un petit peu l'effet que ça peut procurer. Ça peut donner des trucs qui sont assez sympathiques. Donc, voilà. Donc là, on a déjà l'heure, la date de placée. On va rajouter maintenant... Pardon, on n'a pas la date. On va rajouter maintenant la date. Moi, date dans un cadran. Donc là, pareil, je vais rajouter une image que je vais prendre dans la bibliothèque. Vous avez ici, tout en bas, les cadrans qui sont prévus pour ce style-là, comme celui-là. Digital. Alors, je vais le placer. Ici, je le redimensionnerai. OK. Donc là, je déverrouille ici. Ça, c'est la symétrie. Si vous bougez horizontalement, ça bougera verticalement. Il suffit de décocher là. Donc, on peut jouer juste sur la longueur. Voilà. Et on va peut-être le diminuer un peu. C'est un peu grand. On va se placer. Comme ça. Donc là. Là, le cadran est bien placé. Donc, les élus passent bien devant le cadran. De ce que tu avais, pas de souci. Donc, pour rajouter la date. Alors, pareil. On va se rajouter un calque. Ça va être un calque. Ici, c'est l'image. OK. Dans l'image, je vais venir choisir ce qui m'intéresse. On va faire jour de semaine. Jour de semaine, soit vous téléchargez déjà des images que vous avez créées. Soit vous pouvez aller voir dans les modèles si vous avez quelque chose de disponible. Alors là, à ce moment-là, c'est dans image 7, série d'images. Là, vous allez trouver les éléments. Donc, ça, ça correspond au mois. Donc, les jours de semaine. Donc, vous pouvez avoir les jours de semaine en anglais. Là, ça va être des images. Donc là, on va plutôt essayer de proposer quelque chose en français. Donc, je clique sur générer images. Donc là, bon, ben là, moi, j'avais déjà rentré en français. Alors, ce qui est intéressant, c'est de... Vous avez normalement, si vous faites ça, et vous ne l'avez pas fait auparavant, vous allez avoir les jours complets affichés en anglais. Donc, il vous suffit simplement de ressaisir vos beaux jours en français. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire, comme en anglais, de rentrer le diminutif, c'est-à-dire des trois premières lettres, de manière pas trop occupée d'espace, parce que sinon, ça va devenir assez vite compliqué. Et vous avez la possibilité, ici, tout de suite, de venir choisir une police de caractère, parce qu'une fois que vous allez modifier, vous n'aurez plus accès aux police de caractère. Donc là, on va se placer ici. Alors, donc, là, ça va modifier ma police de caractère. Je vais reprendre... Alors, une police qui est beaucoup utilisée en infographie, c'est celle que j'avais mis. Qui devrait être dans les polices importées. Voilà, c'est la digne qui est là. Je nomme jour. Là, on va se placer comme ça. Attention, on va centrer. OK. Un petit test d'aperçu. On est OK. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, et bien, vous cliquez sur générer. On retourne là-dessus. Là, éventuellement, si derrière chaque, on voulait rajouter un point. Voilà, parce que, on va dire, le jour est incomplet. Donc, esthétiquement, ça va peut-être plus joli. Et bien, voilà. Vous voulez modifier la couleur, c'est ici. Et ici, vous allez rajouter un filet autour du lettrage. de couleur. Alors ça, ça dépendra de ce que vous avez mis et de la taille que vous voulez y mettre. Là, je vais grossir un tout petit peu. Voilà. OK. Donc, je pense bien à faire mes sauvegardes. On va faire le même processus pour la date du jour. Donc, de nouveau, série d'images. Ici. Alors, je crois qu'il y a deux possibilités. On va regarder par celle-ci, déjà. Alors, aujourd'hui, moi, premier chiffre, deuxième chiffre. Voilà. Donc, ça, on fonctionne comme ça. Générer images. Donc, là, voilà. Donc, là, date 1, le premier chiffre. OK. Alors, là, je le déplace avec la flèche. Parce que si j'essaye de le prendre sur le cadran, étant donné que les autres chiffres ne sont pas, les autres calques ne sont pas verrouillées, tout va bouger. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Alors, je réclicte sur générer parce que je ne me suis pas bien à la bonne hauteur. Je vais le prendre un peu plus gros. On va se mettre maintenant à 45. On va y centrer ici. Aperçu. On est OK. Ce calque-là, je ne vais pas m'embêter. Je le duplique ici. Je mets 2. Et ici, je vais simplement aller choisir le deuxième chiffre. OK. Voilà. Je zoome. Je me déplace. Je déplace mon chiffre. Je fais un aperçu. Et voilà. Alors, ici, évidemment, vous allez me dire, on n'est pas le 13. C'est exact, on n'est pas le 13. Voilà. Il faut recliquer sur générer, tout simplement, pour être sûr que ça prenne bien en compte le chiffre. En fait, quand vous faites aperçu, si vous apercevez, c'est le cas de le dire, que la date ne correspond pas à la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Eh bien, vous recliquez sur générer, ça ne déplacera pas votre chiffre. Ça le recalera sur la bonne date. Voilà pour ça. Et même processus. Je reclique ici. Série d'images. Là, on va aller chercher. Le mois. Générer images. Vous voyez. Là, je ne l'avais pas fait. Donc, du coup, les mois sont en anglais. Alors, janvier, ça reste. Février. Là, on va rajouter un point. Février, on va rajouter un point. Mars. On peut mettre en entier. C'est un mois qui court. Avril, 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 avec un point. Mai. C'est un mois. Juin. On va le taper en entier. Malgré qu'il y a du genre. J'y ai. Je crois, écoute, on va faire comme ça. On peut l'écrire en entier aussi. Et puis, on va rajouter un L. Septembre. Autombre. Norme. Et décembre. Voilà. Ok. Donc, alors. Là, on va le voir. Je me déplace. Il y a aussi une petite chose. Donc, je ne vais pas voir l'équipe tête un peu importante quand même. C'est que vous avez un centrage à penser à faire. Donc, ça, ça peut se modifier à tout moment. Donc, là, on va vérifier ici sur les jours, quelle hauteur j'étais. On avait dit 37. On va se mettre pareil à 37. Alors, ce que je disais, c'est qu'on a la possibilité. Néfiniment. Donc, là, on va se centrer. On va afficher les limites. La grille. On va se donner un peu. Bon, là, après, on est dans le relativement précis. C'est pas... Donc, là, vous avez la possibilité, ici, d'avoir un centrage qui apparaît là. Donc, ça, ça peut être à prendre en compte. Donc, là, à chaque fois qu'un mot apparaîtra, qu'il soit plus ou moins long, il sera toujours centré dans le pavé qui est indiqué ici. Et pareil, ici. Vous pouvez le faire et à droite ou à gauche. À chaque fois que vous faites ça, ce qui risque de se passer, c'est que l'espace créé entre le jour, la date et le mois sera variable. C'est-à-dire qu'on aura, parfois, des espaces plus ou moins resserrés. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est peut-être de le laisser centrer, je pense. Donc, là, on va reprendre le mois. On va le placer là, parce que le mois, vous voyez. Normalement, ça devrait s'afficher. Ça, je pense que c'est un petit bug sur cette version-là. Alors, je devrais voir afficher le mois. Enfin, là, normalement, c'est centré, il n'y a pas de souci. Et là, je vais m'en placer comme il faut. Voilà. Ici. Pour garder les espaces, ça pourrait qu'on appeler de partout. On décoche. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà pour l'affichage de la date. Alors, après, vous avez la possibilité de donner, pareil, des effets. Donc, donner un effet à cette partie qui est là, pour donner l'impression que le cadre est encastré. Eh bien, il suffit simplement de rajouter un dégradé sur le lettrage. Alors, ça, c'est facile à reprendre. Il suffit d'aller, par exemple, sur les jours, ici, de retenir sur « Générer ». Je pense qu'on peut peut-être modifier ici. Alors, là, on ne pourra pas. Non. Je vous dis une bêtise. Il se trouve que je n'aurai pas la possibilité, ici, de faire cette modification. Alors, pour faire la modification, normalement, il faudrait que je clique, ici, sur « Texte ». « Texte artistique ». Donc, « Texte artistique », c'est ici que je crée un effet de texte. Donc, je fais, oui, malgré tout, il faut quand même réfléchir à chaque fois. Donc, là, voilà un élément, par exemple, si je passe par ce style-là, « Geste de possibilité ». Donc, je viens centrer mon texte, ici. Je viens choisir une police de caractère. Donc, là, par contre, vous êtes limité en police de caractère. Donc, à certains styles et certaines hauteurs. Donc, il y en a une qui correspondra. Forcément, donc là, ici, si je me mets 48, au style, au style, au style, au style de plus haut, ça va être la 34. Voilà, on va prendre celle-là, par exemple. On va mettre le texte un peu grisâtre, puisqu'il est en arrière-plan. Là, je crois que j'ai joué sur la transparence, ce n'est pas le sens qu'on voulait faire. C'est plutôt ici qu'il faut jouer. Donc, voilà. Je vais déplacer mon texte. Et là, le texte, j'ai la possibilité directement, on va dire plus facilement, de mettre la date. Donc, ce n'est pas là pour les déverder. Je n'arrive pas à retrouver. Mais enfin, là, vous avez la possibilité, ici, d'aller choisir leurs aliments. Je pense qu'on va retrouver facilement la date. Avec mon carte d'expression, le jour du mois. Voilà. On a le jour du mois qu'on peut afficher ici. Voilà. Donc là, vous pourrez facilement afficher le jour du mois. Mais je crois qu'on n'a pas possibilité de rentrer le jour complet. Et oui, on a un jour du mois, fréquence cardiaque, etc. Ça, ça peut... Quand on va rajouter deux cadrans, ici, dans lesquels on va indiquer la météo. Et on va indiquer aussi, par exemple, la charge de la batterie. Et pourquoi pas la fréquence cardiaque. Vous allez voir, c'est plutôt simple à faire. Donc ça, on enlève ça. Fichier, sauvegarder. Voilà. Donc attention à votre nombre de calques. Donc j'ai déjà des éléments, ici, que je vais pouvoir fusionner. Faites une double sauvegarde. Donc là, faites enregistrer sous... Donc, le testeur 1, là. F, pour fusionner. Il n'y a pas de temps là. Vous pouvez commencer à aplatir certaines images. Si je clique là. Hop. Les chiffres qui sont là. Hop. Ici, cette image qui est là, qui est l'ombre. Ça, je peux très bien fusionner sur le fond. Voilà. Donc là, j'ai déjà tous ces éléments-là, vous voyez, qui sont fusionnés ensemble. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc là, ça va alléger, hein. Deux, trois, quatre calques. Ça, c'est assez important. Et donc là, maintenant, on va rajouter... Euh... Donc... On peut rajouter d'autres images. Donc ça, c'est pas gênant. Puisque... Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va y fusionner à chaque fois avec le fond. Alors, si je prends, par exemple, ici, un élément... Comme... Comme celui-là, par exemple. On va se faire. On va lui donner une taille de 150. Ou 130 même, je pense. Voilà. Là, il est placé ici. Euh... Donc... Du coup... Je vais placer devant. Donc là, on va mettre la charge de la batterie. Donc ici, je vais générer série d'images. Je vais chercher batterie. Ici, je vais dans les images. Alors, pas dans celle-là. Pardon. Dans les modèles. Dans les modèles. Je vais choisir. Je vais choisir. Euh... Ma icône de batterie. Est-ce que j'en ai des... eh bien, euh... Oui. Je vais y aller. Ah oui, j'ai celui-là. Mais bon... Il est peut-être un peu... Euh... Ça. Ouais. on va voir ce que ça donne un inversement de couleur peut-être bon ouais c'est pas exactement ce que je voulais faire si on modifie le chanel je trouve déjà plus joli comme ça et tac je repasse sur propriété on va leur dimensionner 50 à 500 50 50 et ici c'est un animal je le nomme batterie ou là voilà on peut placer comme ça là j'ai ma batterie qui est indiqué donc là de toute façon l'aiguille passe devant j'ai enregistré voilà on peut rajouter aussi dessous par exemple le pourcentage alors le pourcentage de la batterie on va cliquer de nouveau ici série d'image ici on va cliquer sur batterie on va cliquer sur générer des images c'est pas celui là excusez moi je me trompe voilà donc on avait dit que c'était dans texte ici voilà batterie donc là on va centrer le texte leur style 14 on va y mettre en un peu plus haut voilà et on va venir c'est son texte en dessous là on vaydre d'apparriver et allions donc voilà donc attention voyez le texte là il n'est pas bien placé du tout puisque il est donc au premier plan donc ça c'est pas bon alors ici c'est donc il faut bien qu'on est placé derrière celui là c'est tout à l'heure on peut l'enlever donc voilà pour la batterie pour l'instant on est bon donc on va faire le même processus pour marquer par exemple la fréquence cardiaque de la météo donc là il suffit simplement de dépliquer cette image là nommé comme il faut vos éléments pour vous y retrouver je le duplique à celui là ça sera celui qui va en bas donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501